La vie, c'est comme une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. La vie, c'est comme une boîte de chocolat à Noël, c'est tout un débat pour savoir laquelle on ouvre en premier. Car il y a le bon et le mauvais que chocolat. On se réunit autour d'elle, on se regarde en chien de faïence, comme quand c'était le moment des flots à la goutte. On se débolit d'elle, les mèdes qu'on mède, en espérant que quelqu'un te tende la boîte. Une fois déballé, chacun y bat de son envie. Chocolat blanc, chocolat noir, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il en faut pour tous les goûts. Ronds, carré, tri en octogone, les désirs les plus fous. La vie, c'est une boîte de chocolat à Noël. Il y a ceux qui plongent la main et se laissent surprendre par la vie. Il y a ceux qui ont leurs habitudes, leurs certitudes dans la vie et n'ont pas le coup du risque. Il y a ceux qui recherchent le goût d'antan. Il y a ceux qui craquent pour l'emballage, pour l'emballage. Il y a ceux qui se prennent la tête pour choisir et ça dure pendant des heures. Et il y a ceux qui ont trop parlé, qui ont trop bu, quand ils se réveillent d'un cercle, la boîte est vide. Et il y a ceux, il y a ceux qui n'aiment pas le chocolat. Et ça, c'est l'histoire qui va suivre. Moi, moi, je n'aime pas le chocolat. Et chaque année, on m'offre une boîte de chocolat. Si ma vie était un chocolat, je serais celui à la liqueur, celui qui reste au fond de la boîte. Quand j'étais bambino, bambino, un tout petit bambino, bambino, dans la rue, je ne grattais pas de mandoline. Petit, j'ai manqué de tout, mais pas de l'essentiel. Souvent, je gueulais à mon père, Papa, tu n'as pas 100 balles ? 100 balles, Papa, 100 balles ! C'est un coup de targnole qui me l'effilait. Alors non, la vie, ce n'était pas une boîte de chocolat. Mon enfance était une heure de jeux couleur béton. Avec ma bande, j'étais tantôt voleur avec la mort aux trousses, tantôt policier avec des pistolets en mousse, tantôt footballeur, capitaine crochet ou simple mousse. Et tout ça, du matin au soir. Et ça recommençait comme un jour sans faim. Et ça recommençait comme un jour sans faim. Et ça recommençait comme un jour sans faim. On n'habitait pas Miami. Mon quartier, c'était l'apôterie. Bizarre, vous avez trouvé ça bizarre ? On avait une imagination débordante. Aux adultes qui nous faisaient grandir, on levait les cinq doigts de la main et on leur disait, parle à ma main. Et parfois, il ne reste que le majeur. Mon enfance, ce n'était pas une boîte de chocolat, mais elle en avait parfois l'odeur. Mais l'enfance est si vite passée, entre les pleurs, les... T'es plus mon copain ! Je ne donne pas la main aux filles ! Je veux qu'une fille me tienne la main. Les biactoles, les heures d'école, les déménagements, les vacances à tenir les murs, le club Dorothée, les jeux d'interville. Tom Sawyer, c'est la quête finale, les sept boules de cristal venus, les étoiles. Et tes parents, tes parents qui disent, « Oh ! Grandis ! » Mais toi, tu n'as pas envie. Mais sans t'en rendre compte, tu n'es plus un enfant. Et il n'y a que toi qui ne l'as pas compris. Même la SNCF, tu reprends ta carte Kiwi. Fini le moitié prix. Et ta boîte de chocolat, si tu l'as vue, tu vas la payer plein pot. Et tu n'auras même plus le temps. Ton nouveau credo ? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, goulot. Métro, boulot, goulot. Métro, goulot, bédot. Métro, goulot, bédot. Métro, goulot, bédot. Goulot, bédot, clodo. Et le soir, le soir quand je me couche tout seul, j'ai le cerveau éparpillé façon puzzle dans mon espace d'indépendance, dans mon 30 mètres carrés, je pleure. Je pleure comme si j'avais perdu Wilson car je suis seul au monde, naufragé des temps modernes. Ma seule rengaine, c'est quand te reverrai-je en force adorée tout ce que j'aime vit dans le passé. Quand te reverrai-je sourire insouciant tout ce qui s'aime s'aime tendrement. Et moi, moi je suis seul. Je suis seul. Et je gueule. Je gueule dans mon royaume de solitude. Houston, ma vie n'est pas à compte de faits où tu es content d'être libéré, délivré, d'avoir laissé ton enfance en été et d'avoir le froid comme prix de liberté. Moi je gueule juste dans mon royaume de solitude. Houston, j'ai un problème. Houston, c'est quoi mon problème ? Houston, c'est quoi ce bordel ? Houston ? Houston ? Autour de moi ? Autour de moi, je vois mes amis, mes potes ont le sourire. Je les follow sur Instagram ou Facebook. Ils postent des photos autour de boîtes de chocolat avec moins d'alcool et moins de fumée, plus de chiens et plein d'enfants. Une vie à trois et sans moi. Une vie à quatre et sans moi. ma vie d'adulte n'était pas une boîte de chocolat. Et là, un soir, je repense à cette boîte de chocolat, celle qui prend la poussière, celle qui traîne et sans aucune réelle envie. Juste parce qu'ils sont là, juste parce que je suis triste, juste parce que je suis fatigué, juste parce que je suis seul, j'en mange un. Et boum. Dans mon cœur, boum. Et dans ma bouche, ça fait boum. Et dans ma poitrine, j'ai le cœur en polaroïde. C'est... C'est flou. C'est mal cadré. C'est sombre, pas contrasté. C'est tout petit, c'est comme Fanny. L'essentiel est imagé. Les sentiments en instantané. La joie, l'amour et les sourires de monde immortalisés dans ce petit carré. Je suis téléporté comme dans Star Trek. Aux gens, j'ai envie de leur dire je viens en paix. Il n'y a plus de bons ou de mauvais souvenirs. Tout n'est que mon seul couleur pastel. Je me sens léger, libéré, délivré. Je me sens capable d'assumer mes erreurs. Je n'ai plus peur d'aller sur la croisée du chemin. Je n'ai plus peur qu'une fille me tienne la main. Je n'ai plus peur d'une vieille à la langue où je pourrais faire des claquettes et tourner autour de la voiture. Je n'ai plus peur, plus peur de pardonner à Marlène, ma soeur. Et dans mon cœur, la vie n'est plus un jour sans faim. J'ai faim et la vie, je vais la croquer à pleines dents comme c'est chocolat dans la boîte. Et soudain, soudain, la vie, elle t'offre une moitié grâce à un kick proco ou un espresso ou un test. Une fille qui t'aime, une fille qui aime le chocolat et la liqueur. Une fille qui t'aime pour ce que tu es. Une fille qui te fait sentir vivant. Une fille qui ne te laisse pas de glace. Une fille qui pourrait t'appeler Astérix, Saramis, Sarsène d'Artagnan, Aragon, Abbas, et même Adolphe, Adolphe, pourvu qu'elle t'aime. Toi, toi à qui on a toujours dit que tu étais un con, le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, un casque lui qui prend la tête. Mais elle, elle accepte tes défauts et tu deviens meilleure, libérée, délivrée, main dans la main, les yeux dans les yeux, l'horizon comme horizon et ta barbe de hipster, elle devient une barbe à papa. Et très vite, la vie, elle devient attraction, répulsion, contagion, morpion, hospitalisation, réconciliation, séquétisation, guérison, bénédiction, décision, dérisons, dérision, dévotion, décoration, improvisation, interrogation, intimidation, imparfection, prévision, révision, télévision, vision, fécondation, papillon, constellation, imagination, émotion, excitation, fascination, évation, passion, beaucoup, passionnément, à la folie, félicitations. Et sur tes photos, il y a moins de rancœur, moins d'alcool et moins de fumée, pas de chien et plein d'enfants, des vies à trois et avec moi, des vies à quatre et avec moi, des légos, des cœurs, des cris et des peurs, des fourriens à toute heure, une famille, ma famille, finalement, ma vie est une boîte de chocolat. La morale de ce slam, la vie est une boîte de chocolat vide qu'il n'appartient qu'à vous de remplir avec des émotions et des souvenirs amères, sucrées, aigres, douces, mais surtout de la partager à leur croquer la vie et le chocolat pleines dents. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada